Un goût de chocolat unique Vitesse Fluidité Émotion Réalisme Allo chérie, tu vas bien ? Juste à dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 Mbps La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement Gabon Télécom, le réseau du haut débit Bienvenue sur CoopérAction, votre magazine mensuel d'informations axé sur les actions menées entre le Gabon et les institutions internationales . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 Les zones franches peuvent-elles contribuer au développement économique durable en Afrique ? La question a été débattue ce matin au cours d'un atelier international qui a réuni plusieurs experts du continent africain et du monde. Et puis la détérioration du réseau routier à l'intérieur du pays, notamment dans le département de la Mungalaba, dans la province de la Guinée. Un véritable casse-tête chinois, nos reporters, Yvine Ouvendant et Jean de Dieu-Mamboulou, nous font vivre le calvaire des populations de cette zone. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 27 mars 2019 sur Gabon 1ère. Bonsoir à tous. En ouverture de cette édition d'information, le sport avec ce véritable coup de tonnerre, comme je le disais au sommaire de cette édition. Dissolution de l'équipe nationale, mais également du staff technique de l'équipe A des Panthères du Gabon. La décision a donc été prise cet après-midi par le ministre d'État, ministre des Sports, Alain-Claude Bilibindé. Le compte rendu avec Charles Ogula, Arnaud Ming. Un coup de pied dans la fourmilière, c'est le moins qu'on puisse dire. Alain-Claude Bilibindé prend désormais le taureau par les cordes. L'équipe nationale des Panthères a, dans sa formation actuelle, est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, un manque de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières à gagner en oubliant la nation et l'esprit d'équipe. Nous allons revoir la politique des primes à allouer aux joueurs et aux équipes. Nous allons décider de quitter la formule du championnat professionnel pour permettre à nouveau l'exercice du football amateur aux côtés de clubs qui peuvent être professionnels. La Fédération Gabonaise de Football aura désormais seule la responsabilité de trouver un autre sélectionneur national. Fini, on l'espère, les mains noires. Nous allons penser qu'il fallait, aujourd'hui même, confier à la Féga Foot la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers sur la base d'un cahier de charge qui sera élaboré par la Féga Foot et que nous approuverons en tant que ministère. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 60 jours maximum. Mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ces segments. C'est une bonne chose parce que l'opinion souhaite que cette réforme aille au bout et que la population savoure les merveilles du sport roi. Et bien dans nos programmes, vous pourrez suivre l'intégralité de cette décision du ministre d'Etat, ministre des Sports, Alain-Claude Bilibinzi. Conseil interministériel ce matin, comme à l'accoutumée, les travaux étaient dirigés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Coguet-Becalé. Plusieurs sujets d'intérêt généraux ont donc été débattus au cours de ce conseil interministériel. Le point avec Jacques Fourrier-Mangoumba-Maloulou, Michel-John Boudéga. Dès son entrée dans la salle de ces travaux consacrés à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour, le Premier ministre, Julien Coguet-Becalé, a surtout fait sa communication en fixant les objectifs du gouvernement dans bien de domaines et donné les orientations aux membres de son équipe. L'ensemble des ministres ont examiné avec Munici plusieurs points importants condensés à projets de décret, notamment le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnel, du projet de décret portant modification des dispositions de l'article 44 en cadre fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du baccalauréat, mais aussi celui fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, de suppression, d'orientation, de réorientation de bourses et de prêts de bourses aux étudiants. Autre projet abordé au cours de ce tour de table gouvernemental, le projet de loi portant suppression de certains services publics et le projet de décret portant attribution et organisation du ministère chargé de l'évaluation des politiques et du contrôle d'État. Examinés après d'âpres discussions constructives, tous ces projets ont été adoptés à l'unanimité. Avant de présider cette réunion ministérielle, le Premier ministre a reçu l'émissaire du président congolais à son cabinet, introduit par le ministre des Affaires étrangères Abdou Razak Guy-Kamongo, Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagnait son collègue en charge des hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tchikaya, était porteur d'un message du président Denis Sassonguesso à son homologue Ali Bongo Ndimba. Les questions sur le raffermissement des relations entre le Congo et le Gabon figuraient en bonne place des échanges entre les deux parties. Toujours à la plus battue, le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogé-Bekalé, a également rencontré les membres du patronat dont la délégation a été conduite par leur président Alain Baoumar. Plusieurs sujets ont donc été évoqués au cours des échanges, notamment la vie des entreprises, mais également l'économie du pays. Le compte-rendu avec Yves Oyonnault et Michel-Jean Boudéga. Le président du club des patrons d'entreprises en activité en République gabonaise rend visite au chef du gouvernement. Il était d'abord important pour nous de venir lui présenter nos civilités. Auprès du Premier ministre gabonais, Alain Baoumar de la CPG, vient représenter son organisation. Et donc en même temps que nous posons des problèmes, nous proposons des solutions. Assister de leurs collaborateurs respectifs, les deux hommes échangent sur des sujets de haute importance, portant surtout sur l'économie du pays et la santé des entreprises. Lui confirmer notre disponibilité à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques, comme l'amélioration du climat des affaires et la recherche de la relance de notre économie, qui est notre bien commun. Important partenaire de l'État, la Confédération patronale gabonaise salue les efforts du gouvernement qui, selon lui, continue à soutenir la CPG dans ses actions. Mais nous avons un gouvernement qui discute avec nous, qui écoute nos propositions, qui écoute nos préoccupations, qui n'a pas forcément toujours les moyens d'y répondre immédiatement. Élu pour un mandat de trois ans à la tête de la CPG, Alain Bahomar poursuit sa mission axée sur la relance de la croissance de l'institution qui l'a en charge. Lorsque la CPG souhaite améliorer les performances d'une institution comme la ClamGS, c'est quelque chose qui ira au bénéfice du plus grand nombre. Entre autres, la mission d'Alain Bahomar et son équipe consiste à promouvoir et à défendre les intérêts des entreprises adhérentes et de les représenter auprès des pouvoirs publics. La destination Gabon suscite de plus en plus d'intérêts pour les hommes d'affaires. Les opérateurs économiques installés en Angleterre et en Afrique du Sud ont donc rencontré ce matin le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou. Au cours de leurs échanges, les questions de l'exploitation forestière, notamment au Gabon, ont donc été évoquées. Le point avec Charles Lobam Andan et Jean de Dumontbundu. Le pétrole gabonais attire toujours et ce malgré les turbulences enregistrées souvent sur le marché international. Tentés par l'exploration et l'exploitation de l'or noir au Gabon, les responsables de cette entreprise installés à Londres et en Afrique du Sud sont venus manifester au vice-président de la République leur ferme intention de s'engager dans une telle aventure en terre gabonaise. Nous pensons que parmi les pays qu'on a visité en Afrique, le Gabon est très ouvert et avec le nouveau code des hydrocarbures, c'est très transparent et nous pensons que nous sommes déjà arrivés à l'état des négociations. On est encore en train de négocier et pour arriver à s'installer durablement au Gabon, on espère qu'on va signer le contrat avec le gouvernement gabonais pour nous permettre de commencer le projet. Quelques garanties avancées par Pierre Claver, madame Mamoussavou, pour aiguiser et fixer davantage les appétits des concernés. Nos attentes par rapport au vice-président, c'est qu'il nous facilite et qu'il fasse en sorte que nous puissions s'installer au Gabon. Également, nous voulons diversifier notre portefeuille, non seulement se limiter sur le pétrole, mais les bénéfices qui seront générés. Nous voulons investir cela dans des oeuvres caritatives, également investir dans le solaire, l'agriculture, l'éducation et beaucoup plus d'autres projets. Une entreprise complémentaire, des autres opérateurs déjà en activité sur le territoire national, le jeu en vaut véritablement la chandelle. Un invité dans cette édition d'information, il s'agit de M. Vincent Volandon. Il est consultant pour le compte de SCGRE. Bonsoir, M. Volandon. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes ici, justement, comme je le disais, pour le compte de SCGRE. Alors, demain, il sera donc décidé ou sera organisé un séminaire sur le transport et distribution des produits pétroliers. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, madame, en ma qualité de consultant pour le compte de la SCGRE et de co-animateur de ce séminaire, je viens ici ce soir annoncer la tenue dès demain d'un séminaire de formation organisé par la SCGRE, conjointement avec l'ORC, donc l'Omnium Reinsurance Company, une captive du groupe Total. Alors, cette année, le séminaire retenu pour ce séminaire est le transport et distribution des produits pétroliers. Il s'agira de débattre avec les participants de la problématique de la couverture d'assurance des risques liés à ces opérations de transport et des distributions des produits pétroliers ici au Gabon. Alors, s'il vous plaît, M. Volandon, justement, puisqu'il s'agit du ministère des hydrocarbures, le lien à ce niveau avec votre structure se situe à quel niveau ? Alors, il s'agit en fait de voir avec les opérateurs du secteur comment leur donner la possibilité d'offrir à leurs clients une meilleure couverture des produits d'assurance, des produits qu'ils transportent. En fait, donc, le lien entre la SGRE et le ministère des hydrocarbures est effectivement sur les produits pétroliers qui sont transportés sous des risques qui sont assurables par les compagnies d'assurance qui sont décédantes pour la SGRE. Quels sont les participants à cette rencontre ? Alors, les différents participants à ce séminaire sont notamment le personnel des compagnies d'assurance, donc les cadres et les responsables, mais également les risques managers et cadres des sociétés pétrolières et puis les responsables, les cadres des sociétés de raffinerie, de distribution et de transport. Alors, très rapidement, où aura lieu l'événement ? À quelle heure ? L'événement aura lieu demain au Radisson à partir de 8h30. Merci bien, M. Vincent Volandon. Je rappelle que vous êtes consultant pour le compte de SGRE. Merci, madame. Je vous en prie. La suite de cette émission d'information harmonisée, les politiques, les réglementations en matière des technologies d'information et de la communication en Afrique, c'est donc l'objectif des travaux de la 7e réunion du Conseil africain des régulateurs qui se sont tenus à Dibouti. Le Gabon était donc représenté par le directeur général de l'ARCEP, Lemombo. Le compte rendu avec Lolita Obono. Les experts des 24 pays membres de l'Alliance Smart Africa ont répondu au rendez-vous de la 7e réunion du Conseil africain des régulateurs à Djibouti, donnée lors de la dernière rencontre qui s'est tenue au Caire en Égypte. L'objectif étant de faire le point sur la mise en œuvre du réseau unique entre pays membres, le président du Conseil africain des régulateurs a rappelé les attentes des travaux. À la lumière des points inscrits au programme de la rencontre, j'ose croire que les présentes assises permettront à notre organisation de concrétiser son potentiel par la définition d'un programme clair pour la mise en œuvre effective du réseau africain unique. La 7e réunion du Conseil africain des régulateurs a été rehaussée par la présence du Premier ministre Djiboutien, Abdoul Kader Kami Mohamed, et son ministre des Télécommunications qui n'ont pas manqué de réitérer leur ambition. En Afrique, près de 70% de la population est dotée d'un mobile et devient le premier canal transactionnel dans le monde. La facilité et la réduction des coûts d'appel à l'international sont des préoccupations majeures de nos concitoyens. Plusieurs projets, à savoir la construction des data centers en Afrique, l'élaboration d'une stratégie broadband et bien d'autres ont fait l'objet de plusieurs résolutions. C'est ainsi qu'à l'unanimité, il a été décidé par les régulateurs que le Gabon abritera un nœud du clearinghouse, autrement dit d'une chambre de compensation du trafic téléphonique des membres de l'Alliance Smart Africa. Il faut rappeler que dans le cadre de sa politique, le président Ali Bongo Oondimba fait du Gabon un hub du numérique. Toujours en économie, comment les zones franches peuvent-elles contribuer au progrès, mais également au développement durable en Afrique ? La question a été débattue ce matin au cours d'un atelier international qui a vu la participation des experts africains, mais également du monde. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, bien dit Maganga Moussavou, en lieu et place de son collègue de l'économie empêchée. Le compte rendu avec Tassiana Minko, Ludovic Biteke. Mettre à profit l'expérience des autres continents en vue du développement des différentes zones économiques d'Afrique, c'est la mission que s'est assignée l'organisation africaine des zones franches. Le Gabon, membre fondateur, accueille le deuxième atelier international après le Ghana. Dans un contexte de relance de l'économie nationale, les travaux de Libreville arrivent à propos. Conformément à la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Oondimba, reprise dans le plan stratégique Gabon émergent et le plan de relance de l'économie, la zone économique reste, nous en avons foi. La meilleure façon d'organiser l'agrégation de plusieurs acteurs d'une même chaîne de valeur, donc de réaliser un vrai progrès qualitatif dans plusieurs secteurs de notre économie. Le présent atelier international prévoit la mise en route d'une politique de développement des zones franches africaines. Par exemple au Gabon, nous avons établi une loi qui crée les zones économiques spéciales et donc qui encadre le développement des zones économiques spéciales. Mais ça a évolué, cette loi a évolué avec le rythme de l'activité et l'attractivité de la zone vers les lois sur les zones industrielles spéciales. C'est un peu tous ces éléments-là qu'on échange entre nous dans les différents pays pour voir comment les uns et les autres peuvent tirer profit des expériences. Aujourd'hui au sein des zones économiques, il faut impérativement être sensibles à cette question. C'est former ces populations, former ces jeunes, former les personnes qui vont pouvoir accompagner ces investissements et qui vont pouvoir permettre le développement de ces investissements dans les meilleures conditions. Fondée en novembre 2015, l'Organisation africaine des zones franches compte à ce jour une trentaine de pays membres dans le Gabon. Nous le disions dans nos précédentes éditions d'information, le Forum international de développement, l'initiative justement qui s'est déroulée à Casablanca au Maroc, a été une satisfaction pour tous les participants. Ces derniers ont pu nouer des contacts avec d'autres investisseurs à travers le continent. Nos envoyés spéciaux Yves Mitouma et Prestine Ngoa-Eman se sont donc apesantis sur la participation gabonaise à ce grand rendez-vous économique annuel de Casablanca au Maroc. Suivons ce reportage. Sixième édition du Forum international Afrique de développement et sixième participation du Gabon à cette rencontre des investisseurs africains qui gagnent en intérêt et en visibilité au fil des ans. Un événement comme celui-là raffermit davantage les relations d'échange entre les entreprises marocaines et gabonaises. L'UGB en tire également profit. Le Maroc est une place portuaire importante. Ils ont, en termes de développement portuaire, eu de nombreuses initiatives, d'abord législatives et légales. Ils ont réformé leur système légal pour l'adapter au nouveau contexte mondial. Et de ce point de vue, c'est un intérêt particulier que retient le Prague. Avec nos filiales, CELSE Capital et Avobam Investissement, nous sommes tout à fait prêts pour accompagner les PME, les start-up comme on l'a vu ce matin, mais également tous les centres urbains qui doivent être développés dans notre pays. Cette année encore, les opérateurs économiques et entités assimilées venues du Gabon ont pu tisser des contacts intéressants au travers des rendez-vous B2B organisés pour la circonstance. J'ai le portefeuille des investissements. Et lorsque vous avez un forum comme celui-ci, c'est l'occasion unique de rencontrer des investisseurs potentiels. L'Afrique doit faire confiance aux Africains. C'est le sentiment général au sortir de la sixième édition du Forum international Afrique Développement ici à Casablanca. Avec plus de 5000 rendez-vous, cette édition peut être considérée comme une véritable réussite. Les participants se sont donnés rendez-vous à la prochaine édition. Prestine Gouaémane, Yves Gislein-Mitoumba, Casablanca, Programme en première. – Rendez-vous à la prochaine édition, comme l'ont souligné nos reporters Yves Gislein-Mitoumba et Prestine Gouaémane. La lutte contre les violences en milieu scolaire est bien un phénomène qui interpelle aujourd'hui le gouvernement de la République, mais également certaines ONG. Le colloque international de Libreville, notamment sa sixième édition, va mettre l'accent sur ce phénomène qui suscite, comme je le disais, une préoccupation pour le gouvernement. Le point avec Cyril Ngaleko et Francis Gouaémane. Avec autant de définitions que cela puisse comporter, la violence considérée comme étant un cas d'extrême veillemence, grande agressivité, grande brutalité dans les propos, le comportement, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, devient un sujet d'importance. Pour cette sixième édition du colloque international de Libreville, ses éminents professeurs et enseignants-chercheurs ont bien voulu placer au cœur de ces regards croisés sur le développement en Afrique le thème « violence » pour sortir des sentiers battus. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver des clés pour améliorer l'efficacité des organisations, l'efficacité des entreprises, promouvoir l'emploi, notamment l'employabilité des jeunes. Contraintes physiques ou morales exercées sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Elles s'observent même au sein des organisations ou bien des organisations en violence. Comment en diguer ? C'est de comprendre que les mécanismes modernes de gestion des hommes ou les mécanismes modernes de production, donc de la performance individuelle, de la performance collective, résident beaucoup plus dans le dialogue, résident beaucoup plus dans la conciliation que les relations tendues, conflictuelles, où on cherche à faire peur. En évoquant des thèmes aussi riches que variés, tels que l'éducation à la sexualité, un levier pour lutter contre les violences sexuelles, violences psychosociologiques au sein des universités gabonaises et progression de la carrière scientifique de l'enseignant-chercheur n'ont sans relever la pertinence de la violence et l'échec scolaire dans les espaces d'apprentissage d'Afrique francophone. Le cas du secondaire au Gabon, les enseignants pensent qu'il faudrait l'implication de tous pour se débarrasser de ce marasme. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que tous les acteurs soient concernés par la question. Plusieurs ateliers scientifiques allant dans le sens de la prise de conscience collective sur ce phénomène se déroule à l'Institut national des sciences de gestion, et ce, jusqu'au 29 de ce mois de mars. Des plaintes enregistrées face au délestage, justement, dans la zone d'Akournam 2. Les populations de cette zone pointent du dât du doigt la SCG, qui aujourd'hui connaît des perturbations techniques. Nos reporters Jean-Raoul Badinga et Richard Moubiwa se sont rendus sur les lieux, et voici le constat à travers ce reportage. Les délestages, la baisse de tension, de retour à grands pas dans la capitale gabonaise. « Situation mal vécue par tous, ce qui reste une préoccupation pour la SCG, les centrales patrimoines de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ». Le problème ici, c'est qu'on a une turbine qui empanne, parce qu'il est sollicité. Donc, elle est sollicité, et l'opération en cours était prévue dans le cas des entretiens. On a dit qu'on aurait pu, on pourrait un risque énorme, qu'on doit la faire fonctionner, qu'on doit la faire fonctionner, qu'on a privilégié la sécurité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, la question générale a décidé, en fait, pas décidé, c'est plus déjà programmé, et les travaux sont en cours. Seulement voilà, la centrale ne reprend plus depuis un moment à la demande de fourniture en électricité du fait de la panne de cette turbine. Disons que si on déleste 14 mégas, on va peut-être délester 1 mégas. C'est-à-dire qu'il y aura davantage de population alimentée et moins de délestage. Donc, si on déleste 9 mégas aujourd'hui, on ne va plus les voir à partir du 3. Parce que cette machine est capable de fournir plus de 9 mégas. La SCG s'est attachée des services des spécialistes. Ici, les techniciens s'affairent pour permettre à la SCG de venir à bout de cette difficulté. C'est une turbine à gaz, une turbine qui fonctionne avec du gaz, d'une puissance de 13 mégawatts, qui est en train d'être remplacée. Donc, c'est un échange standard. On remplace la turbine. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas exceptionnel. Et donc, on est venu constater, observer le bon déroulement de ces travaux et encourager les équipes. L'objectif est un retour en production de cette machine entre le 3 et le 4 avril prochain. La SCG prend rendez-vous avec l'histoire. Un communiqué dans ce journal, il nous émane du ministère de la Justice. Eh bien, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Libreville convoque les propriétaires, les tenanciers des bars, snack bars et nightclubs qui exercent notamment à Libreville la capitale à une importante réunion qu'il présidera le jeudi 28 mars 2019, c'est-à-dire demain, à partir de 16h, au palais de justice de Libreville. L'ordre du jour sera donc communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. Fin de la série des installations des maires des capitales provinciales, OIM et Port Gentil ont donc constitué les dernières étapes du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Occasion donc pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de rappeler les missions assignées aux maires. Il a également profité de cette occasion de dire aux maires de pouvoir soulager les attentes des populations des capitales provinciales. Le Point avec Betty Andembe et Gérard Magnania. Élu sous la bannière du Parti démocratique gabonais, Christian Abessolo-Mengue, nouvel édite de la commune d'OIM, et Gabriel Tchongo, celui de Port Gentil, prennent officiellement leur fonction. Accélérer le développement du rouleau à travers le projet Grand OIM, c'est ce à quoi va s'atteler le maire de cette localité. Celui de Port Gentil, pour sa part, entend ne ménager aucun effort dans l'exercice de ses fonctions. Je m'employerai par ailleurs à mettre en oeuvre cette nouvelle dynamique d'action attendue par les populations. Je voudrais mériter votre confiance sur le coût moyen et long terme. Le projet Grand OIM, c'est booster le potentiel économique, collectif et commercial de notre localité. Le projet Grand OIM, c'est procéder à une recherche constante de niches et d'autres moments de procès, de la projet du motif économique existant. Le projet Grand OIM, c'est orienter les vincements de nouvelles opérations structurelles, financièrement supportables, socialement préoccupables à tous. Le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, a donné quelques consignes au président des conseils municipaux de ces deux cités sur les qualités à développer au cours de leur mandat afin de mieux servir les populations. Il en a également profité pour saluer le retour au Gabon du chef de l'État. « Soyez les artisans de la solidarité et de vivre ensemble. Soyez les artisans du développement et de l'embellissement de la ville. Je voudrais ici marquer notre reconnaissance à Dieu, au Très-Haut, qui a renouvelé son souffle de vie à notre président et qui lui a permis de regagner son pays et de rejoindre ses compatriotes. » Quatre jours durant, Lambert Noël Matai et son ministre délégué se sont acquittés de leur devoir républicain. Ils espèrent désormais que les élus locaux rempliront pleinement leur mission. « Voilà ! » La dégradation très avancée du réseau routier dans le département de la Mougalaba, un véritable calvaire vécu par les populations de cette localité. Eh bien, nos reporters, Wivine Ovandon et Jean de Dieu Mambundu, ont donc parcouru l'axe Mouila-Gietzou. Je ne vous en dis pas davantage. Suivez ce reportage. « Il faut vraiment le vivre pour le croire. Ici, dans le département de la Mougalaba, des images plus que choquantes et les populations ont vraiment des raisons d'être tristes. Nous venons de parcourir les 100 kilomètres qui séparent Mouila de Gietzou et premier constat sur la route, pas de bitume, que de grands bourbiers et des ponts archaïques qui font froid dans le dos. Le spectacle est tout simplement désolant. Nous voici face à un énième bourbier. Et là, pas question pour notre chauffeur de s'y engager sans enclencher la sécurité. Il s'agit bien sûr du 4-4. Plus loin, un pont dont des madrilles servent de support croule sous le poids de l'âge et de l'usure. Des poutres totalement pourries nous obligeons à descendre des véhicules pour la traversée. L'enclavement de cet axe inquiète les populations. La priorité, vraiment, la priorité des priorités dans ce département, c'est la route. Vraiment, c'est un cric-cœur. C'est un cric-cœur. Je lance au gouvernement, au ministre des Tchernes Republic, au premier ministre qui a pris un engagement. Le premier ministre, nous venons à peine de voter, en fait, nous venons pas de lui donner ça, la notre confiance au Parlement. Parce qu'il a rélevé ces problématiques-là. Et je sais que la loi de finances de cette année prévoit un certain nombre de travaux. Normalement, je pense qu'il faudrait que cette route-là fasse partie vraiment des premières routes qui doivent être travaillées. Autre l'épineux problème de la route, le département de la Mougalaba connaît également d'énormes difficultés en matière de santé, d'éducation, de transport et d'adduction en eau potable. Voilà un reportage qui se passe de commentaires en rapport justement avec le ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Se communiquer, le ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics a procédé depuis ce mercredi 27 mars 2019 au lancement des travaux de réhabilitation et de curage d'ouvrages, d'art, ainsi que de caniveaux pour les transcents ci-après. L'OEIAI, Carrefour, Fopi, Sogatol, tout en présentant nos excuses aux usagers pour le désagrément causé par l'exécution des dix travaux, il leur est demandé d'observer un comportement citoyen vis-à-vis des différents intervenants sur ces projets afin qu'ils soient réalisés dans les meilleures conditions et délais. Voilà donc, c'était le communiqué du ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Un deuxième invité dans cette édition d'information, il s'agit de M. Etienne Mambenda, il est le directeur général adjoint du PMUG Paris Mutuel Urbain à Gabonais. Bonsoir, M. le directeur général adjoint. Bonsoir, madame. Merci encore d'accepter notre invitation. Vous êtes là, justement, pour demain, déjà, cette grosse cagnotte, s'il faut le dire ainsi, de 150 millions de francs CFA. Justement, effectivement, on est là pour parler un peu de la cagnotte de demain qui aura lieu avec une cagnotte de 150 millions de francs CFA. Et pour en arriver là, je pense que vous voyez, il est quand même mieux de situer ce qui se passe un peu au PMG depuis un bon bout de temps. Il y a un mois, un jeune compatriote gabonais sans emploi a pu toucher 100 millions de francs CFA avec un ticket de 1 500 francs CFA. Et vendredi, un jeune port gentil de 21 ans au chômage a pu toucher une cagnotte de 100 millions de francs CFA avec un ticket de 500 francs CFA. Vous comprenez là, ces deux personnes, ceux des gabonais qui ont gagné chacun 100 millions de francs CFA vont devoir créer des micro-projets et générer de l'emploi au Gabon. Donc, on peut dire que là, le PMG contribue favorablement à l'économie du Gabon. Et pour demain, l'événement, c'est 150 millions de francs CFA. Et c'est en cela où j'invite toutes les personnes qui habitent au Gabon, surtout tous les Gabonais, quel que soit leur tranche d'âge, de participer massivement demain et jouer même avec ses enfants et être parmi ceux qui pensaient de partager cette cagnotte. Est-ce que c'est la plus grosse cagnotte depuis le début de l'année ? Il faut le remarquer, exactement, c'est ça. C'est la plus grosse cagnotte depuis le début de l'année 2019. Et avec cette cagnotte, je pense que demain, ça donne la possibilité à toutes les personnes qui nous suivent de décrocher cette cagnotte de 150 millions de francs CFA. Aucun T+. Vous venez de le dire, le PMG contribue justement à l'économie gabonaise. Alors, les innovations pour cette année 2019 ? Alors, les innovations pour cette année 2019, ça rentre dans le cadre de la demande de notre clientèle. Vous savez que le PMG est là pour satisfaire nos clients, nos services qui jouent de temps en temps. C'est la masse commune internationale. Avec la France, plus de 32 pays, le PMG, aujourd'hui, à partir du 1er avril, va devoir uniformiser une course de la masse commune internationale qui va se courir tous les matins jusqu'à 12h30 avec un paiement instantané. Une fois que vous jouez, vous gagnez, vous avez la possibilité de rejouer la course de la masse nationale ou alors le quartier plus. Et l'avantage avec la masse commune internationale, si nous l'avons mis en place, c'est le fait qu'ils retrouvent là-dessus des quintets dans l'ordre, dans le désordre, le bonus 4 et le bonus 3. Et les enjeux sont tellement aussi importants au niveau des rapports. Et c'est le PMG France qui paye les Gabonais quand ils gagnent. Ça fait partie des innovations pour cette année 2019. Nous l'avons testé tous les mardis. Et à la demande de la clientèle, nous allons maintenant uniformiser cela juste toutes les courses à partir du 1er avril. Alors, vous nous rassurez que demain, si je joue pour 500 francs, je pourrais gagner cette grosse canotte de 158. Je vous rassure que demain, cette cagnotte est accessible à tout le monde. Je pense qu'elle va tomber demain. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui nous suivent de jouer massivement demain matin à partir de 7h30, car à une certaine heure, on n'aura plus la possibilité de jouer. Les onges s'arrêtent à 5 minutes avant le départ de la course en France. Profitez-en de telle sorte que demain, vous soyez parmi ceux qui vont se départager ce montant. ou alors être la seule turfiste ou le seul turfiste à pouvoir gagner ce montant de 150 millions de francs CFA demain. Rendez-vous dans la queue sur PMG demain matin. Voilà. Comme l'a bien dit le directeur général adjoint du PMG, Paris-Métuel Urbain Gabonais, rendez-vous demain pour la grosse canotte de 150 millions de francs CFA. Merci encore, monsieur le directeur général adjoint. C'est moi qui vous remercie. La suite de cette édition d'information, les préparatifs vont bon train pour la session 2019 de Caritas Gabon dans le thème Caritas au cœur du développement humain intégral. En prélude justement à cet événement, Cabrel Guylain Lemami et Richard Moubiwa se sont donc intéressés sur les objectifs mais également les résultats attendus au cours de cet événement suivant leur reportage. La session annuelle 2019 de la Caritas Gabon qui aura lieu à Libriville en l'église Sainte-Denis de Midoube 1 s'inscrit dans le cadre de la restructuration et la rédynamisation de ces cellules de base. Il s'agira de sensibiliser les participants sur le rôle de tout chrétien dans l'édification d'une société juste et équitable. Cette session aura pour objectif justement de susciter la prise de conscience de tout le personnel Caritas et de les former sur les responsabilités dans la promotion d'un développement humain intégral afin que Caritas ne soit plus seulement une association d'aide et d'urgence mais qu'elle se meue vraiment en un instrument de promotion de l'homme de développement. Au cours de cette session, il sera ainsi question d'outiller les participants sur la question du développement humain intégral à la lumière de l'enseignement social de l'église. Caritas, qui est un instrument au service de l'homme de l'église, a choisi cette année de pouvoir outiller les acteurs ceux qui luttent au quotidien contre la pauvreté, la vulnérabilité et la fragilité avec les personnes démunies. La session 2019 est destinée prioritairement aux membres des Caritas paroissiales, diocésaines et le Bureau national. La cible secondaire est toute autre personne qui souhaite approfondir des connaissances sur l'exercice de la charité. Tout le monde est concerné par les questions de développement. Tout le monde est concerné par les questions de pauvreté. Personne n'échappe à la pauvreté. 80 participants, dont 30 venant de 4 diocèses de l'intérieur du pays et du Vicaria apostolique et 50 personnes de l'archi-diocèse de Libreville prendront part à ces assises qui se dérouleront du 28 au 31 mars prochain. Voilà, Cabrel Guylain-Lemami et Richard Moubiwa viennent donc de mettre fin à cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Bonne suite de programme sur Gabon 1ère. Générique Vitesse Fluidité Émotion Réalisme Allo chéri, tu vas bien ? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 Mbps. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Venez, on va voir Bito. Allez. Oh, Bito, on dirait que ça va bien. Oh. Depuis que j'utilise Mobicash, j'ai constaté que mes affaires ont beaucoup changé. Ah ça. Le soir, quand j'ai fini de vendre, j'ai une grande fille avec l'argent à la maison. Ah bon ? Je les dépose dans mon compte chez le boutique du quartier. Le matin, j'achète ma marchandise. Parfois même mes clients me payent avec Mobicash. Vous aussi, simplifiez-vous la vie avec Mobicash, le mobile monnaie du Gabon Télécom. Faites toutes vos transactions en toute sécurité. Composez simplement étoile 555 dièse et laissez-vous guider. C'est ainsi que le business marche bien. Et toi, tu attends quoi pour rejoindre Mobicash ? Avec Mobicash, simplifiez-vous la vie. Sous le haut patronage du chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndiba, Tendance à venir, signataire de la charte sur le pacte social, lance une campagne de lutte contre le tribalisme. Je suis de neuf provinces. J'aime le Gabon. Stop au tribalisme. Ensemble, luttant contre le tribalisme, travaillons pour le développement du Gabon. Tendance à venir, l'avantage comparatif. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie avec mes amis. Je partage des moments forts que je prends des selfies. Je t'envoie, tu m'envoies avec la 4G de Gabon Télécom. Partout où je suis, la connexion est fluide et rapide. Profite pleinement de ta vie avec la 4G Plus de Gabon Télécom, le plus grand réseau 4G au Gabon. Surfe à volonté avec Passe Confort, de gros volumes à petit prix. Info 222. Gabon Télécom, le réseau du haut dépit. As-tu besoin d'une petite fraîcheur? Voici ta nouvelle bouteille chic de 30 cl de Coca-Cola. Elle te rafraîchit à tous les moments de la journée pour seulement 350 francs CFA. Maman... Oh! Oh, les choses de la pauvreté! Ça, c'est quoi? J'ai oublié de recharger le compteur. Oh! Je ne peux pas condamner Longuinba et moi-même en être victime. Ce n'est pas possible. Hein? Au 21e siècle, ça ne peut plus m'arriver, ça. Jennifer? Chérie, je t'envoie le message. Regarde, s'il te plaît. Prends le code et l'introduis dans le compteur, chérie, s'il te plaît. Oh! Ce n'est pas vrai. Oh! Ah! Béton! Avec RTL Money, achetez vos unités 24h sur 24 sans vous déplacer. Ça fait étoile, 150, piège, option 6. RTL Money est l'ue meilleure prestation de service de l'année 2018 au Gabon. Vous savez, Tartina, c'est son goût unique. Souvent, quand je vais au marché, je tombe sur des promotions. Mais en ce qui concerne les pâtes à tartiner, les choses sont claires. Oui! Tartina! Mes enfants ont leur goût. Et à chaque fois qu'ils essayent autre chose, je constate qu'ils n'adhèrent pas. C'était déjà le cas pour moi quand j'étais petite. Et je comprends que le goût de Tartina a vraiment quelque chose de spécial. Je peux le dire, Tartina nourrit vraiment notre bonheur famille. Tartina, le goût chocolat unique.